bonjour à tous voici votre horoscope pour cette semaine du 18 au 24 décembre alors c'est encore la course au cadeau évidemment une bonne idée si vous en manque un la bougie astrale de my jolie candle vous savez qu'il y en a une par jour de l'année avec des portraits astraux que nous avons écrit zoé et moi dans l'ambiance de cette semaine et bien notre ami le soleil a changé de signe il est entré en capricorne donc c'est le premier des camps qui est concerné évidemment et donc le soleil en capricorne il va occuper le signe de saturne alors c'est évident que ça crée on peut penser que ça crée une atmosphère plus sérieuse plus froide où on est plus distant les uns avec les autres et comment ça se fait que c'est juste toujours au moment des fêtes que le capricorne montre le bout de son nez mais parce que derrière les apparences bon se cache beaucoup de chaleur beaucoup de tendresse le capricorne il faut toujours aller au delà des apparences en plus de ça bon il y a l'aspect traditionnel du capricorne c'est un signe qui est assez conventionnel assez conservateur et les traditions lui appartiennent donc si vous voulez c'est normal que on fasse les la fête à ce moment là parce que c'est la tradition quelle que soit votre orientation religieuse ou pas il ya une tradition on fait la fête en fin d'année voilà et donc bon c'est vrai que le capricorne n'est pas du tout réputé comme étant joyeux c'est pas un joyeux luron comme le sagittaire qu'on vient de quitter mais bon il est capable de s'amuser un tout à fait et il a surtout beaucoup d'humour donc vous serez sensibles tous à des situations qui pourraient être un peu cocasse un humour un petit peu spécial et ça va vous accompagner un aussi bien pour les fêtes religieuses que pour la nouvelle année le côté solide aussi va être important dans une période où vous vous souvenez la semaine dernière 1 avec la distance de neptune on était un petit peu bon on patauge est un voilà avec le soleil en capricorne il n'y a pas à patauger 1 on construit on reconstruit peut-être et c'est du solide les signes les plus concernés évidemment vous les capricorne c'est vous qui tenez le manche là un qui est à la direction des affaires et on va vous suivre un comme un seul homme les cancers également à son sensible à l'entrée du soleil en capricorne parce que c'est votre secteur relationnel votre secteur des autres des unions des associations toujours premier des camps donc vous allez certainement à avoir beaucoup de monde autour de vous pour les fêtes les béliers avec le soleil en capricorne qui est tout en haut de votre ciel alors là vous serez très à cheval sur tout ce qui est tradition puis alors faudra rien changer il faut vraiment que tout le monde aille dans le même sens que vous vous en ferez une affaire personnelle et enfin bon les balances bon le capricorne vous rappelle toujours le passé vous êtes nostalgique peut-être des noëls de votre enfance ce qui vous permet justement de faire de très beaux noëls avec pour vos enfants pour vos amis pour un pour votre partenaire vous pouvez très bien passer les fêtes à deux pourquoi pas et puis il ya deux autres signes qui seront vraiment en comment dire en harmonie avec ce soleil en capricorne ce sont le taureau et la vierge autre signe de terre qui eux bon vont être dans le bonheur parce que bon vous sentirez que la conjoncture elle va dans le même sens que vous du côté des activités et bien nous avons jupiter qui revient le vin dans le cygne du bélier là précisément où elle était depuis elle a été au mois de mai jusqu'au mois d'octobre et bon elle ça a correspondu vraiment à une période compliquée un sur le plan à la fois internationale puisque jupiter représente tout ce qui est au delà de nos frontières et bon évidemment la guerre puisque elle est en bélier chez mars c'est son retour et c'est son dernier passage dans le premier des camps du du bélier qu'on reste doit correspondre devrait correspondre normalement à comment dire des tentatives veut de trouver des accords de de faire des compromis parce que quand on fait un accord il faut faire un compromis et puis sur le plan personnel bien évidemment vous allez être très sensible à tout ce qui peut être l'agressivité des autres que beaucoup subissent ce qui est juste ce qui est injuste ça va également être très sensible pour vous en fait jupiter va accentuer tout le côté parfois un petit peu susceptible coléreux qui est propre au bélier alors évidemment vous n'êtes pas censé tous vous mettre en colère et puis en plus de ça vous pouvez utiliser ces énergies autrement les énergies du bélier sont pas seulement coléreuse elles sont aussi entreprenantes donc bon je sais que c'est les fêtes mais jupiter va rester dans le premier des camps du bélier jusqu'au mois de février jusqu'au 20 février donc c'est le moment d'entreprendre il faut prendre des initiatives et être vous même force de proposition donc ça c'est extrêmement valable et fort pour le bélier mais c'est valable aussi pour le cancer évidemment qui va avoir jupiter dans son secteur de carrière donc là il faut entreprendre au niveau professionnel ou alors régler un problème à litige qui vous a occupé déjà au printemps dernier pour les balances évidemment bon ça se passe face à vous c'est donc un problème soit avec une entreprise soit avec un partenaire soit avec un partenariat un peu une question d'un partenariat et enfin bon pour les capricornes c'est une affaire intime c'est une affaire de justice d'injustice que vous avez ressenti et va falloir rééquilibrer les choses parce qu'il faut bien se dire que quand jupiter est en bélier il ya la balance en face et que la balance elle crée des équilibres donc il faut trouver un équilibre avec ce jupiter en bélier deux signes pour lesquels ça va très bien se passer aucun souci le lion et le sagittaire qui sont en bon aspect avec le bélier ce sont des signes de feu donc vous vous allez si vous voulez avoir des facilités pour entreprendre un pour peut-être il ya un voyage à faire pour pour les lions et pour les sagittaires il ya des compliments des flatteries voyez des choses qui vont à mettre de nez à manger à votre ego côté coeur et bien vénus notre petite vénus a atteint le deuxième décan du capricorne et dans ce décan elle va se trouver en bon aspect avec uranus la planète des nouveautés des découvertes un de tout ce qui peut aussi nous aider à nous libérer de nos schémas alors bon c'est vrai qu'elle est très rapide et que l'aspect va pas être durable mais il va quand même vous donner une idée de ce que vous pouvez faire de la manière dont vous pouvez utiliser ces énergies qui sont vraiment des énergies très positives alors vous pouvez les utiliser pour bon aimer d'une manière différente ou aimer quelqu'un de vous pouvez aussi les utiliser pour vous libérer d'un schéma affectif qui peut-être jusqu'à présent ne vous a pas apporté satisfaction or avec vénus on a besoin d'avoir du plaisir de satisfaction ça n'était peut-être pas le cas mais bon avec les changements que vous allez faire ça va l'être ça peut aussi vous donner des idées de projets de ce que vous pourriez faire pour sortir un petit peu de la routine votre relation ayant tendance à s'encrouter vous serez quand même aware comme on dit et vous vous il faut que je trouve des idées un pour donner un petit peu plus de tonus à ma relation donc bon avec uranus c'est évident que vous pouvez trouver c'est pas un peut-être des idées ou de sortie ou alors de voir certains amis un tout ça peut donner une ambiance de renouveau dans votre couple le capricorne où se trouve vénus est évidemment le plus concerné parce que bon uranus est en bon aspect avec vous depuis déjà quelques temps et vous avez dû sentir un que qu'il y avait des changements et même sur le plan personnel un peut-être vous vous regardez autrement peut-être vous êtes moins sensible aux jugements au regard des autres un qui est toujours un une sorte de jugement un pour le capricorne pour le taureau qui reçoit uranus c'est aussi très important bon alors évidemment comme je le disais tout à l'heure vénus est rapide mais donc c'est ça peut aussi être un comment dire un départ à l'allumage le ligne une initiative que vous allez prendre pour alors étant donné qu'uranus est chez vous là il faut vous libérer peut-être de l'emprise de quelqu'un ou vous libérer aussi d'une idée que vous vous faites sur l'amour qui doit peut-être être ceci cela voyez vous avez des idées un petit peu comment dire des idées c'est très ancrée 1 et bon vous pouvez vous en débarrasser avec uranus et enfin bon les vierges c'était très très bon aspect vous aussi pour alors peut-être et aimer quelqu'un qui va se trouver ou à l'étranger ou qui aura des origines étrangères et qui vous fera un petit peu sortir de votre monde à vous j'espère que vous avez aimé cette vidéo si c'est le cas vous la liker vous vous abonner à notre chaîne et bon si vous voulez des articles sur l'astrologie vous allez sur celastro.com il ya nos réseaux sociaux pour des petits postes quotidiens les consultations que nous donnons zoé et moi au téléphone vous pouvez nous écrire et je vous souhaite un de belles fêtes et on se retrouve la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501